Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo partenariat il y a une boutique qui m'a contactée, elle s'appelle One Day Saving et donc ils m'ont demandé si je voulais présenter leurs produits donc j'ai été faire un petit tour sur leur boutique et donc j'ai été d'accord pour présenter en fait deux produits parce que c'était sur un montant de 10 dollars donc du coup j'ai que deux produits donc en fait dans cette boutique ils font un peu, enfin un peu ils font les diamond painting, ils font les broderies au point de croix ils font aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? les diamond painting, les broderies et puis les peintures au numéro, voilà donc en fait ils m'ont envoyé un point de croix et un petit diamond painting donc je vais vous montrer, donc là c'était emballé comme ça et donc ça a mis une semaine pour arriver donc voilà donc alors je vais commencer par le diamond painting donc emballé bien sûr comme ça donc j'avais choisi un petit modèle, j'avais choisi un petit elf qui était trop mignonne mais du coup ils m'ont pas mis celui-là, ils m'ont mis un autre que j'avais choisi en deuxième mais j'aurais préféré le gnome enfin le... tant pis alors là vous voyez donc là c'est un petit il fait euh... alors attendez il fait, il fait, il fait... 30 sur 30 voilà donc voilà donc c'est un lotus, bon j'adore aussi, c'est très beau mais en plus là je vois qu'il y a des diamants comment... pas comme on a l'habitude de se servir des diamants un peu comment... paillettes, enfin irisés on va dire voilà enfin qui... ça va être trop beau je pense voilà donc un petit diamant un lotus qui fait 30-30 donc je... ma maman va le... ah ouais mais en fait il n'y a pas grand chose à faire dessus je vois ah oui ça va être très très vite fait là ouais en fait vous voyez il n'y a que les euh... donc pour ceux qui font des diamants de painting il n'y a que les euh... les tours des feuilles à faire là il y a des gros strass qui vont venir là voilà ici un petit peu ici euh... ouais ici là donc tout là, tout là, tout là, tout là mais vraiment ça va être vraiment très très rapide là je vais le donner ma maman elle va le faire en deux jours et encore peut-être en un jour donc voilà donc vraiment il est très beau je pense qu'avec les couleurs ça va être top donc voilà pour le... donc le diamant de painting alors avec dessus bien sûr il y a ben les diamants donc vous voyez comme je vous ai dit voilà il y a les euh... les gros diamants là, ici alors attendez... je sais pas... je sais pas si je peux ouvrir... enfin... je peux ouvrir oui... et après ça va avoir tout ce que... là donc on a des violets comme ça, ils sont vraiment très beaux des violets comme ça des roses encore deux de violets hop des bleus des saumons là on a des gros euh... des gros diamants là, ici et là on en a voilà des... des comme ça je sais pas si vous voyez bien là voilà et des euh... un peu plus petits en forme de gouttes enfin non... de gouttes si on peut dire voilà vraiment ouais ça... ça sera très très beau je trouve excusez moi pour le bruit mais là euh... donc voilà et ensuite donc ben toujours avec les diamants de painting on a la coupelle voilà pour mettre les diamants on a le petit morceau de pâte pour qu'on puisse mettre les... pour remonter les diamants sur le... le stylet voilà qui est là donc voilà donc on a tout l'ensemble voilà j'essaie de remettre ça comme il faut bon bon je remettrai tout à l'heure et ensuite alors on a euh... un... comment... un point... enfin... un point de croix sur euh... enfin comment dire oui du point de croix voilà donc là on a un chat donc j'ai choisi un chat bien sûr mais il est très très beau mais alors je ne pensais pas du tout enfin bon j'ai ouvert avant hein je vais vous le dire parce que je voulais regarder mais euh... je vais vous dire ce que j'en pense alors donc voilà donc on a bien sûr la tolaida donc là c'est 5.5 si vous connaissez il y a 7.7 aussi mais là c'est 5.5 c'est très bien parce que c'est la plus grosse donc ça il n'y a pas de soucis pour ça donc on a ensuite les... alors là la gamme de... comment... de fils vous voyez pour broder donc ben... donc avec toutes les couleurs bien évidemment donc là il y en a quand même euh... 25 donc couleurs différentes donc c'est pas mal donc voilà il y a du blanc du violet deux violets hop deux marrons différents un bleu gris un... on va dire un rouge brique ouais et ensuite on a toute cette... cette gamme voilà donc voilà pour ça donc là on a quand même pas de quoi faire et ensuite on a le... comment... le point de croix mais ce que je comprends pas parce que là... enfin moi j'en ai fait quand même du point de croix le problème c'est que d'accord on... on fait le point de croix donc du coup là c'est quadrillé vous voyez donc là quand on aura fait le point de croix on verra plus le quadrillage ça d'accord sauf que le problème c'est que quand on va le mettre en cadre là et ben on a le quadrillage c'est ça qui me... chagrine un peu parce que ça va être moche je suis désolée moi je dis ce que je pense donc euh... donc là c'est quand même du 40 sur 55 voilà donc on a le modèle comme ça voilà ici voilà mais euh... ouais enfin là je suis un peu sceptique sur le... la façon euh... donc ils ont... ils ont euh... comment... imprimé voilà imprimé le... le motif parce que le quadrillage pour moi euh... ça va pas du tout mais bon sinon à part ça donc il est quand même assez grand ça fera un joli euh... un joli point de croix donc c'est préimprimé donc vous voyez après donc vous avez les codes ici les codes qui se rapportent bien sûr au numéro donc voilà par exemple vous voyez vous voyez le carré euh... alors attendez si je me trompe pas donc le carré rouge il est où ? voilà il est là donc donc pour ceux qui savent pas hein mais euh... pour ceux qui savent ça va mais vous voyez donc là on a un petit carré enfin des petits carrés roses ici qui correspondent à le numéro 1 la couleur numéro 1 voilà donc voilà et ensuite la barre par exemple ici la rouge les barres rouges correspondent à la couleur numéro 2 donc voilà voilà donc à part ça il est très très grand et il est très très beau je pense quand il sera fini mais comme je vous dis ça me chagrine parce que quand on l'aura fini pour le mettre en cadre et bien là par contre ça ça va être très très moche ah ouais je suis un petit peu sceptique sur ça voilà bon écoutez euh... ça m'embête de faire un point de croix pour que... enfin pour que après ça... ça rentre pas bien au cadre quoi enfin vous voyez ce que je veux dire voilà ouais mais bon voilà 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 moi c'est ce que j'en pense hein mais sinon vous voyez ça quand même il est quand même pas mal grand 50, 45, 155 donc on a aussi le euh... le papier qui va avec voilà voilà donc après éventuellement moi je vous dis comme ça éventuellement on peut... on peut photocopier ça un tout petit peu plus grand on achète une... une... toile imprimée Aida 5,5 et euh... on le fait au point compté sans que la toile soit imprimée c'est moi c'est comme ça que je le... que je pensais que c'était en fait donc voilà vous achetez la toile Aida... euh... vous achetez la toile Aida neutre et euh... vous... vous faites votre... broderie au point compté voilà après voilà comme ça ce sera en cadre une fois ce sera en cadre ben ce sera beaucoup plus joli voilà c'est mon idée voilà donc ben euh... je vous ai présenté donc les deux comment les deux euh... j'arrête pas à parler hein les deux articles ceux de... de la boutique alors la boutique one day saving voilà donc je vous mettrai euh... comment les euh... ben les... références enfin les... liens du produit ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je sais plus ce que je dois dire en fait les liens du produit du produit sur euh... enfin en description voilà donc si vous... si ça vous intéresse euh... euh... et ben euh... allez voir sur cette boutique voilà voilà donc j'espère que cette ouvert... enfin ouverture sur partenariat vous aura plu euh... voilà et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt